Justement, dès que c'est dark et que c'est gore, là, je suis joie. Ah d'accord, ok. Enfin, ça y est, tu vas être gentille avec moi. Oui, ça y est. D'accord, super. Oui, non, c'est pas une bonne idée, c'est une idée brillante de faire cette série. Et justement, tu parlais de transgression chez Cronenberg. Et là, ce qui est encore meilleur, c'est qu'Alice Birch n'a pas peur de transgresser le maître. C'est-à-dire qu'elle va encore plus loin que le film d'origine. Et on a droit... Encore plus loin que Cronenberg, il faut y aller quand même. Oui, c'est un bel hommage. On a les mains dans le cambouis, on a vraiment les mains... Oh là, pas d'image, merci. Dans le vent. Pour accepter. Et donc, on a droit, dès le premier épisode, à une séquence horrifique, mais vraiment horrifique, de scènes d'accouchement de césarienne, filmée en gros plan, où ça gicle dans tous les sens. Vraiment, c'est... Vous savez, je vous remercie, Périne, de ne pas avoir ramené cet extrait. Je voulais, on m'a dit non. Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas montrable aux plus jeunes. Mais en même temps, il y a un propos, moi, qui me passionne dans cette série, c'est comment on parle du traitement des femmes en gynécologie. Et là, tout d'un coup, ça devient hyper politique. Ce n'est pas juste une série de genres. C'est-à-dire que là, il y a un propos sur la médecine gynécologique. C'est une médecine archaïque. On utilise des pratiques qui sont quasiment moyenâgeuses. Et on va repenser ça d'une manière radicale et pas du tout éthique. Ça change tout par rapport au film de 88. Je suis complètement d'accord. Et il y a effectivement une thématique qui est développée dans cette série qui est d'actualité et qui est polémique. Et qui est... Alors, moi, il y a une chose qui me plaît, c'est qu'on ne sait pas vraiment où elle veut en venir, la série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un propos qui est clair. C'est un peu ambigu. Quel propos ça va tenir sur la maternité, etc. Il y a une chose, moi, qui m'embête, en revanche, et qui est un des défauts, souvent, des adaptations de films en série, c'est qu'en développant, en étirant le propos, on ne va pas comparer au problème de Salade grecque, mais c'est qu'en gros, le pur cauchemar, pour moi, on en sort. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un geste. On est dans une explication un peu plus. Ah, je ne suis pas d'accord. Et du coup, en fait, on ne peut pas être complètement inspiré par l'histoire parce qu'il y a un propos, justement. Et que comme il y a un propos qui est très clair, on intellectualise beaucoup plus qu'on pouvait le faire avec le film de Cronenberg. Merci. 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 Merci.